Générique Comme toujours, on la suit et il y a des joueurs bien sûr qui évoluent aussi à l'étranger. Les joueurs, il n'y a peut-être pas de le monde là, mais de l'ensemble on regarde un petit peu le résultat. Leurs résultats surtout, c'est une équipe qui fait de bons résultats. Ils ont perdu uniquement un match éliminatoire pour la Cannes et contre Cameroun. Par contre, ils ont battu à l'homicide l'Afrique du Sud. Ils sont qualifiés pour la chambre parce qu'ils ont trouvé contre une belle équipe malienne. Ils ont perdu là-bas à 2A. Ils ont fait match nul en partout. Ils ont battu aussi dans les matchs éliminatoires préliminaires. On peut dire coller la face sur le premier tour pour la coupe du monde contre Soudan. Soudan-Sud, ils ont fait match nul là-bas. Ils ont battu Soudan-Sud 4-0 à domicile. C'est une équipe qu'on respecte, mais la théorie c'est qu'on a une meilleure dualité, on a une meilleure joueur. Donc c'est à nous l'imposer, à nous faire quelque chose de bien par rapport à cette équipe. On la respecte, parce que c'est une équipe qui est très vivante, elle est bien organisée, elle est efficace aussi. Parce qu'elle est contre l'Afrique du Sud, même si l'équipe jouait à 10. Parce que l'Afrique du Sud est déjà venu, mais en mi-temps ils ont eu un carton rouge. Et donc cette équipe a été affaiblie, elle a joué à 10 et peut-être que c'est pour des résultats. C'est une équipe vivante, bien vivante sur le tas. Moi je joue sur le quotidien d'équipe nationale. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est faire une équipe nationale meilleure, surtout qu'elle joue mieux, qu'elle fait des meilleurs résultats. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est vrai qu'il y a aussi un regard de l'enseignement, bien sûr, en ce qui concerne lui. Il faut voir, revoir, etc. Mais vous savez, pour l'instant, je préfère, parce qu'on a aussi un joueur de qualité, par exemple, qu'on tous garde, qu'on tous garde, aussi un attaquant. Et ici, qui fait des progrès. Et je préfère rester avec les joueurs qui sont sous place, etc. Maintenant, la porte n'est pas jamais fermée pour lui. La porte est ouverte pour tout le monde. Pour l'instant, je ne l'ai pas besoin. Pour l'instant. Et donc, en ce qui concerne Mustapha, Farouk, c'est vrai que je considère les joueurs comme joueurs de qualité. Donc, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Après, le derby, ce n'est pas lui qui est défautif. C'est l'équipe, parce qu'on gagne tous, on perd tous. Face au Gabon aussi, on peut dire, bon, ça arrive à tout le monde. Les gardiens, vous savez, quand il fait une erreur comme ça, on le voit tout de suite et puis on dit qu'il est mauvais. Moi, je dirais qu'il a des qualités, il a fait une erreur. Ça peut arriver à un joueur de champ aussi, qui, combien de fois, regardez, on ne parle pas jamais quand on bat des occasions de but. Les attaquants, ils ratent des occasions, des occasions, on passe, on ne dit rien. Mais gardien, s'il fait une erreur, c'est fini.